Salut à tous, j'espère que vous allez bien, malgré un contexte international géopolitique pas top, mais bon, passons, c'est quand même du coup lié à la vidéo d'aujourd'hui, puisque je vais vous parler du gold. Je pense que si vous n'êtes pas encore rentré, il faudrait peut-être y songer. En tout cas, c'est mon avis sur le sujet, on le voit, c'est déjà pas trop parti à la hausse en ce lundi 28 février. Je vous ai fait un post hier sur ma chaîne YouTube et aussi sur Twitter, pour vous prévenir que moi j'en reprenais, j'en reprenais une bonne grosse louche. Donc hier, j'en ai racheté à 1889. Concrètement, j'ai profité, là on est en weekly, je vais passer en daily, voilà. J'ai profité de la correction qu'il y avait eu pour pouvoir recharger, tout simplement. Donc pile poil à 1889, j'ai pu en revoir et puis bon, là on voit qu'aujourd'hui c'est déjà reparti la hausse. Je crois qu'on va avoir une semaine haussière sur le gold qui pourrait être assez intéressante. Je vais repasser en weekly concrètement. Alors pourquoi ? Alors le gold, ça fait déjà un moment que je vous en parle, moi j'en accumule depuis plusieurs années. Si vous prenez un peu les contenus sur ma chaîne, j'en avais parlé en juin 2020, décembre 2020, 21 juillet 2021, 10 août 2021 où j'avais dit, il y a un point d'entrée là sur l'or. C'est le moment d'en acheter pendant que tout le monde regardait les cryptos. Personne ne regardait l'or et c'est souvent comme ça. Et bien voilà, regardez en août, voilà. Regardez la mèche qu'on avait eue jusqu'à 1680 dollars. Pour ma part, j'en ai racheté ici et je vous avais prévenu que c'était un moment pour en racheter. Et bon, ben voilà, là on voit en weekly qu'on a eu une cassure de cette rayon de compression. Alors oui, je sais, mes droites sont tracées à la mort moineux. Mais c'est juste pour vous symboliser le truc rapidement. Concrètement, des droites, je n'en trace quasiment jamais. Moi, je m'exerce à interpréter les graphiques uniquement avec mes yeux. Et puis c'est tout. A la force de la simplicité, je pense que bien souvent, il vaut mieux maîtriser extrêmement bien quelque chose de simple plutôt que d'aller chercher dans de la complexité que l'on ne maîtrise pas. Donc voilà, clairement on le voit. Enfin, je veux dire, là je vous ai mis les droites pour que vous puissiez faciliter la lecture. Mais on n'en a pas besoin de les avoir ces droites pour voir que, bon, ben voilà, on avait un train de compression. Et puis là, on l'a cassé vers le haut. Et donc là, on a eu un signal weekly sur le gold, confirmation, donc là sur les dernières semaines, versus USD. Alors c'est assez intéressant, c'est vrai que je ne le faisais pas avant. Et je me disais que ça aurait été intéressant en fait de surveiller aussi versus euro, puisque là sur versus euro, on aurait pu voir qu'il y avait en fin de compte un signal potentiel plus tôt. On le voit là en novembre versus USD, où donc ça a été tout là autour de la semaine du 7 février. Donc voilà, je l'ai rajouté moi à mes graphiques que je vais regarder régulièrement par rapport au gold. Alors, ah oui, en passant, je ne suis pas que sur YouTube. J'ai oublié d'en parler depuis plusieurs semaines. Je me suis aussi mis sur Odyssée. Alors, c'est extrêmement bien pour les créateurs de contenu, parce qu'il y a un système de synchronisation automatique de… Alors là, il faut que j'aille dans chaîne, je crois. Tac, ouais, ben j'ai que 11 abonnés. Ce n'est pas folichon, mais ça fait qu'à peine quelques temps que je m'y suis mis. Et donc Odyssée, au contraire de YouTube. Alors déjà, c'est un projet qui est autour de la crypto. Et puis en plus de ça, c'est du coup un concurrent à YouTube, où il n'y a pas la problématique de sortir que l'on peut avoir sur YouTube. Donc voilà, j'ai décidé de me positionner aussi dessus. Déjà, comme en investissement, on essaye de se rendre résilient pour ne pas avoir qu'une seule plateforme. Et donc voilà, moi je me suis mis à… Je me mets de plus en plus en fait à consulter du contenu sur Odyssée. Je dois avouer que j'affectionne le côté liberté qu'il y a autour de cette plateforme. Et voilà, je referme la parenthèse pour ne pas que ça se dure trop longtemps. Donc ok, là aujourd'hui, je pense que si vous n'êtes pas positionné sur le door, ça serait temps de vous y mettre à mon sens. Alors bien sûr, le mieux c'était de le faire hier plutôt qu'aujourd'hui. Mais je pense qu'il vaut mieux le faire aujourd'hui que vendredi. Le vendredi à venir. Je crois, c'est ma croyance encore une fois, ce n'est pas des conseils ni quoi que ce soit. Je vous dis ce que je fais et après vous faites vos choix. Moi, je suis là pour tout simplement parler des choix que je fais, pourquoi je fais ces choix, quand je réussis, quand j'échoue. Voilà, en mode éducatif, pour que vous puissiez apprendre de mon expérience. Et donc en l'occurrence, moi j'ai préféré renforcer encore plus le door, même si j'étais déjà bien exposé. Alors sur quoi je me suis positionné au niveau de l'or ? Alors bien sûr, sur de l'or physique. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de prendre de l'or physique. Mais en tout cas, j'en ai pris de l'or physique. Je dois avouer que d'avoir ces petites pièces d'or, c'est rigolo. Des pièces d'or, pourquoi des pièces d'or ? Tout simplement pour la liquidité. Si à un moment donné, on en vient à des niveaux de cataclysme où on est obligé de faire des échanges avec des pièces d'or, avec de l'or, il vaut mieux je pense avoir des pièces. Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris des 20 francs Marianne Coque, des 20 francs Napoléon 1er. J'ai pris le truc suisse là. 20 francs Suisse, voilà, c'est ça. Moi, c'est en tout cas ce que j'affectionne. Par contre, je n'en rachète pas maintenant. Pourquoi je n'en rachète pas maintenant ? Tout simplement parce que la prime est trop élevée. Voilà, on voit sur le 20 francs Napoléon 1er, 13% de prime. C'est trop. Pour ma part, j'achète de l'or en physique quand il y a des primes qui sont proches de zéro. Voilà, allez, 1%, 2%, 3% maximum, voire même en négatif. Et oui, il y a parfois les primes sont en négatif. Et donc là, c'est le bon moment pour acheter. Je pense qu'aujourd'hui, non seulement avec les fiscs que l'on se prend sur ces achats, plus les frais de port, plus, comme je vous l'ai montré, la prime par rapport à la valeur intrasèque de l'or contenu dans les pièces, à mon sens, ça ne vaut pas le coup. Donc, je n'ai pas racheté de l'or physique. Mais si vous voulez le faire, moi en tout cas, je le fais sur achat à l'argent. D'ailleurs, je vous mets des liens en description vers tous les sites par lesquels je passe. C'est parfois des liens de parrainage. Donc, merci si vous passez par ça. Ça me ferait gagner un tout petit peu d'argent. C'est sympa. Donc, je passe par achat à l'argent. Ensuite, je passe aussi par Revolut. Revolut, moi, j'aime bien parce que c'est extrêmement facile à utiliser. Vous avez la possibilité comme ça d'investir. Donc, c'est de l'or papier en clair. Ce n'est pas de l'ETF apparemment. Je vous avais fait une vidéo où je vous parlais des différents vaisseaux d'investissement que j'utilisais sur l'or. Je vous la mettrai en haut à droite. Je ne vais pas faire une redite complète sur Revolut, sur comment il bâcle leur or, etc. Mais en tout cas, moi, j'utiliserai Revolut parce que déjà, liquidité, facilité, rapidité. Et puis, tout simplement, parce qu'il y a des FIS qui sont faibles, 2,5% à l'achat. C'est vraiment, voilà, ce n'est pas anodin, mais ce n'est pas non plus, ce n'est pas des FIS qui sont importants à mon sens. Donc, j'aime bien Revolut. Ensuite, vous avez, bon, bien sûr, des ETF. Alors, il me semble qu'en France, vous êtes limité. Ah oui, pardon, pardon. Un dernier truc sur Revolut, important. Ne vous amusez pas à faire des allers-retours. Voilà, parce que moi, je suis résident fiscal mauricien maintenant, donc à la rigueur, je n'en ai rien à faire. Je n'ai aucune fiscalité sur ces mouvements. Par contre, vous, en France, le truc, c'est que vous avez une fiscalité, alors je ne me rappelle plus très sincèrement sur l'or, je crois que vous êtes à la flat tax 30%, sur, en tout cas, leur papier comme il y a sur Revolut. Mais si vous vous amusez à faire des allers-retours entre le gold, je ne sais plus comment, commodities, ils appellent ça sur Revolut, et votre compte en euros ou en dollars, ça va être assez relou d'un point de vue comptabilité. Donc, je vous déconseille de le faire. Et puis, prenez-en, voilà, on est sur un horizon d'investissement pour plusieurs mois, plusieurs années potentiellement. Voilà, moi, ce que je vais faire, c'est je vais surveiller les graphiques et puis j'ajusterai ma stratégie, j'en vendrai potentiellement quand je pense que ce sera intéressant. Je crois en tout cas, alors, oui, sur quoi je table en termes de hausse, là, par rapport au niveau qu'il y a aujourd'hui. Alors, au plus haut, on est à du, voilà, si on prend la mèche à son maximum, on est à plus 8%. Mais je crois qu'on pourrait, alors, si on prend, voilà, si on prend, par le passé, les hausses qu'il y a pu y avoir sur l'or. Alors, imaginons, histoire de donner un petit peu un cadre de référence, si on prend là, autour de 2009, on a eu donc un signal de hausse aussi sur l'or. Voilà, on a fait un plus haut, plus 86%. Alors, pour ma part, je ne vise pas autant. Un plus 50%, ça sera déjà pas mal. Et puis ensuite, c'est aussi une protection contre l'inflation, puisque comme vous le savez, aujourd'hui, au niveau des fiat, des devises euro, dollar, et même tout dans le monde entier, c'est juste du n'importe quoi en termes d'impression monétaire. Voilà, donc voilà, c'est aussi et surtout une protection. Et puis, l'effet qui se coule, on va dire, le deuxième effet qui se coule, c'est que là, il y a la possibilité de bien choper le mouvement et tout simplement de… En tout cas, est-ce qu'on fait vraiment de la plus-value ? On peut se poser la question. C'est pour ça que, bon, l'imposition qu'il y a sur ce type d'asset me rend un peu malade en France, parce qu'on le fait pour se protéger. Et puis, en plus de ça, ça prend de la valeur parce qu'il y a de l'inflation. Donc, on essaie de se protéger en se positionnant dessus. Mais quand on sort, il considère que vous prenez de la plus-value et il vous impose aussi dessus. Donc, bon, voilà, je trouve ça assez naze parce que l'inflation a été provoquée par qui ? Par nos chers gouvernements. Donc, voilà, non seulement ils érodent votre argent, mais en plus de ça, ils prennent de l'argent quand vous « gagnez » des plus-values sur des assets qui servent de refuge. Alors qu'en fait, la valeur intrinsèque n'a pas vraiment augmenté. C'est plutôt les monnaies aussi qui se sont dévaluées. Bon, voilà, c'était mon petit instant avis sur la question. Je continue alors pour les différents vaisseaux d'investissement. Donc, Révolution, vous en avez parlé, en termes d'ETF. Voilà, vous avez en France, je crois que c'est le goal sur le Lixor. Vous n'avez pas accès aux ETF aux États-Unis pour vous protéger, bien sûr. Alors voilà, vous ne me voyez pas, mais je mets des gros guillemets avec mes doigts autour de protéger. Ensuite, vous avez le Paxos Gold. Voilà, moi, c'est vraiment le Paxos Gold que je tiffe le plus parce que c'est liquide, parce que c'est sur la crypto, parce que c'est baqué par de l'or physique, et que c'est derrière donc Paxos qui est régulé au State. Donc bon, moi, j'avais fait mes petites recherches. Je suis d'avis que c'est quelque chose de vraiment de costaud. Il n'y a pas de fees à l'achat. Alors, on a les fees, bien sûr, de l'exchange, quand on fait son achat, mais c'est ridicule. Je crois que Binance est 0,1% si je ne dis pas de bêtises. Je ne me souviens plus exactement, mais c'est vraiment très très faible. C'est facile, assez facile à déplacer. Et en plus de ça, on peut même générer du rendement dessus. Moi, pour ma part, je me suis positionné avec mon Paxos Gold, je me suis diversifié. Alors, j'en ai bien sûr en Cold Wallet. J'en ai, comme vous le voyez, un petit peu sur des exchanges aussi. Là, j'ai 10 000 dollars de Paxos Gold qui traîne. Et j'ai aussi du Paxos Gold sur du Celsius avec 5,5% de rendement, sur du Nexo avec du 5,5% de rendement, du Holder. Alors, c'était 8,2% jusqu'à ce matin. Ce matin, ils ont fait un mail, ils sont passés à 4,5 ou 5% ou un truc comme ça, parce qu'il y a trop de demandes sur le Paxos Gold. On se demande pourquoi. Vous avez, moi, je suis sur le CoinLowen aussi, 5,2%. Donc, non seulement vous pouvez, ça sert à un outil de protection, non seulement là, on peut profiter d'une hausse, mais en plus de ça, on peut aussi faire fructifier. Alors, c'est du 5% à l'année à peu près. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir mieux avec du Stablecoin, mais il faut vous rappeler que sur le Stablecoin, vous avez aussi une inflation aujourd'hui qui est autour de 7%. Et ça, c'est l'inflation officielle, on va dire plutôt 10%. Donc, si vous êtes à 10% au niveau de vos placements, en clair, juste votre valeur, votre pouvoir d'achat avec ces Stablecoins ne s'érote pas. Donc, pour ma part, c'est pour ça que je suis pas mal positionné sur l'or, tout simplement pour profiter de ce signal d'achat qu'il y a eu, et de la hausse que je crois qu'on aura sur les mois et années à venir. Je vais me tromper, comme toujours, ça peut être un faux signal, comme toujours. Mais voilà, c'est ma croyance et c'est mon choix. Voilà, tout comme d'hab, vous avez aussi les liens en description vers les plateformes qui permettent de rémunérer son Pax of Gold. Et voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vais me faire une autre vidéo prochainement aussi. J'ai mis en place du grid trading. C'est deux membres de ma communauté privée qui, il y a quelques mois de ça, nous ont expliqué ce qu'ils avaient mis en place. Sur un an et demi, ils ont vraiment de très, très bons résultats. C'est du bot. C'est du bot qu'on maîtrise. Ça, c'est un truc que j'apprécie parce qu'on peut dire que là, toutes les solutions algorithmiques que je vous partage sur ma chaîne depuis maintenant quasiment plus d'un an, elles n'ont pas donné de super résultats depuis le crash de mai. Globalement, ça a été assez décevant. Globalement, c'est sûr que le marché est compliqué. Je le dis régulièrement, il est comme un ado. Il est en pleine transformation. Et puis du coup, on ne sait jamais trop de quelle humeur il va être. Donc du coup, c'est un peu compliqué à suivre. Surtout pour les algos parce que les algos, ils ont été montés sur les années précédentes. C'est que là, aujourd'hui, dans un marché qui n'est plus du tout le même, c'est forcément plus difficile de s'y retrouver. Mais voilà, tout ça pour dire que je vous ferai une vidéo prochainement de grid trading. Et puis, si ça vous intéresse, les sujets que je traite sur ma chaîne, je vous rappelle que j'ai ma communauté privée aussi qui est exclusive où il y a une sélection à l'entrée. Si ça vous intéresse, parce que là, ce que je vous partage sur la chaîne, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Il y a beaucoup plus de contenu dans ma communauté privée. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller voir sur le site de youmento.est, la page de contact. Vous aurez toutes les infos, en tout cas une partie des infos. Vous en aurez plus après. Et puis du coup, vous pouvez postuler. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et puis, j'espère que vous vous goinfrerez sur le gold. J'espère qu'on se goinfrera tous et que vous me mettrez des commentaires quand ce sera le cas. Passez, encore une fois, une très bonne semaine. A très bientôt. Salut.